Résoudre l'équation 1 sur x carré plus 2x plus 1 sur x carré plus 6x plus 8 plus 1 sur x carré plus 10x plus 24 plus 1 sur x carré plus 4x plus 48 égale 1 sur 5. Et bien dis donc, on n'a aucune idée quand on regarde ça. Aucune, aucune. Alors, ceux qui sont entraînés avec le carré de nombre, ceux qui sont entraînés avec compléter un carré se rappellent que x carré plus 2x c'est rien d'autre que x carré plus 2x plus 1 duquel on soustrait 1. Donc voilà, première astuce, ça s'écrit x carré plus 2x plus 1 moins 1, l'autre x carré plus 10x plus 25 moins 1, et l'autre x carré plus 14x plus 49 moins 1 égale 1 sur 5. Et pourquoi tout ça ? Parce que bien sûr, ici, 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 vous avez deviné le carré d'un binôme. Donc, la célèbre formule a carré plus 2ab plus b carré. Alors, on va l'utiliser. Et voilà, j'écris tout simplement. Tout ça, ramassé, ça fait x plus 1 au carré moins 1, l'autre x plus 3 au carré moins 1, l'autre x plus 5 au carré moins 1, le suivant x plus 7 au carré moins 1 égale 1 sur 5. Et autant ne pas s'arrêter en chemin, on peut factoriser, bien sûr. Et voilà, les dénominateurs tous factorisés. Bien sûr, notre formule, c'est a carré moins b carré. Identité remarquable. x plus 1 plus 1, x plus 1 moins 1, x plus 3 plus 1, x plus 3 moins 1, x plus 5 plus 1, x plus 5 moins 1, et finalement, x plus 7 plus 1, x plus 7 moins 1, égale, bien sûr, 1 sur 5. Ce qui fait un tout petit peu réduire tout ça. Allez, on va réduire tout ça. Que le monde voit. 1 sur x plus 2 fois x, plus 1 sur x plus 4 fois x plus 2, 1 sur x plus 6 fois x plus 4, plus 1 sur x plus 8 fois x plus 6, égale 1 sur 5. Bien, on s'est amusé avec la factorisation du dénominateur, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant par la suite ? Bien, la deuxième idée géniale pour résoudre cet exercice, c'est de transformer chaque fraction dans une différence de fraction. Regardez bien, cette première fraction s'écrit 1 sur 2, facteur de 1 sur x moins 1 sur x plus 2. Je vous invite à faire les calculs pour obtenir le résultat. Pareil, l'autre fraction, 1 sur 2, facteur de 1 sur x plus 2, moins 1 sur x plus 4. Et la suivante, et la dernière, qui est égale à 1 sur 5. Vérifiez, calculez ça, c'est un bon exercice. Et ça peut vous donner des idées pour d'autres exercices. Transformer une fraction dans une différence de fraction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Autant mettre 1 demi en facteur, partout. 1 demi, facteur de 1 sur x moins 1 sur x plus 2, plus 1 sur x plus 2, moins 1 sur x plus 4, plus 1 sur x plus 4, moins 1 sur x plus 6, plus 1 sur x plus 6, moins 1 sur x plus 8, égale 1 sur 5. Et bien sûr, tous nos efforts, depuis le début de la solution, vont être exaucés maintenant. Parce que, j'espère que vous avez regardé et remarqué que ces deux fractions sont opposées. Le résultat est zéro. Celle-là aussi, et celle-là aussi. Du coup, il reste juste la première et la dernière fraction. Ce qu'on appelle ici une somme télescopique. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, il reste que ça. Alors, comment résoudre cette équation ? Bien sûr, on pourrait tout simplement, 1 sur x moins 1 sur x plus 8, égale 2 cinquièmes, évidemment. Et puis, on va soustraire les deux fractions, même dénominateur, x facteur de x plus 8, numérateur x plus 8, moins x, égale 2 sur 5. Donc, simplifier. 2x carré plus 6x, égale 40. Parce que x moins x, ça devient zéro. Simplifier par 2, x carré plus 8x moins 20, égale 0. Et nous voilà avec une équation du second degré. Bien sûr, les forts en résolution des équations du second degré vont trouver la formule, que tout le monde connaît de classe de seconde, voire première. Mais, les astucieux de classe de troisième pourraient aussi, si bien sûr, ils ont envie, de réutiliser la même chose au début de cette vidéo. C'est-à-dire compléter le carré. x carré plus 8x plus, quel est le nombre qui manque ? Je rappelle, ça c'est 2ab. Donc, x c'est a et b c'est 4. Donc, il faut additionner 16. Et bien sûr, soustraire tout de suite le 16 et le 20, qui est égal à 0. Manip, très utile, pour résoudre cette équation. Du coup, ces trois termes, ça donne x plus 4 au carré, moins 36, égale 0. Autrement dit, x plus 4 au carré, moins 6 au carré, égale 0. a carré, moins b carré, tout le monde sait, ça fait a plus b, facteur de a, moins b, égale 0. Ça donne x plus 10, facteur de x moins 2, égale 0. Et de nouveau, un produit est nul, si et seulement si, un des facteurs est nul. Ou bien x plus 10, ou bien x plus 10 égale 0, ou bien x moins 2 égale 0. Ce qui donne x égale moins 10, ou x égale 2. Les deux nombres sont des solutions de cette équation, parce que, bien sûr, ni moins 10, ni 2, n'annulent les dénominateurs. Cette équation a finalement ces deux solutions, moins 10 et 2. Et le problème a été résolu.